En Afrique particulièrement et dans bien d'autres pays du monde, les coutumes et les croyances sont fortement stéréotypées. Dans la majorité des cas, c'est généralement du fait de l'ignorance des populations. C'est ainsi qu'à la naissance, certaines fantaisies de la nature sont attribuées à telle ou telle divinité, soumettant les nouveaux-nés à des rites pour la plupart néfastes pour la progéniture. Ainsi, les nouveaux-nés, selon qu'ils aient été accouchés par voix basse ou non, qu'ils soient pourvus de malformations diverses, qu'un enfant naisse prématuré ou encore qu'il fasse plus de neuf mois dans le sein de sa mère, on a tôt fait de leur attribuer des pouvoirs maléfiques ou non, des enfants sorciers, des enfants destinés à précipiter le passage à l'outre-tombe de ses parents, la génitrice en l'occurrence, des enfants vampires, mangeurs d'âmes et j'en passe. Lorsque, par exemple, l'enfant apparaît avec des dents, ou qu'au cours de sa croissance, au lieu de sortir les dents par le bas, il commence par le haut, ce phénomène est en lien avec l'entité Tachosou. Et il faut faire ce qu'il faut pour préserver la vie, je dis bien la vie, du père si c'est un garçon et de la mère si c'est une fille. Dans ce cadre-là, par exemple, il y a des dispositions qu'on peut prendre. Lorsqu'on voit que les dents commencent à apparaître par le haut, il y a des connaissances endogènes qu'on peut utiliser, notamment à base de miel, qu'on passe sur la gencive inférieure pour précipiter la sortie des dents du bas, afin qu'elles sortent finalement avant celles qui apparaissaient pour qu'on prenne ce genre de dispositions. Et là, les conséquences sont contournées. Maintenant, si c'est du déjà fait et que les dents ont déjà poussé par le haut, il y a ce que nous appelons un fond flou. On pourrait expliquer ça par, ou alors traduire ça par l'expiation. Il y a des tisanes basées sur le flou qu'on fait, et le géniteur concerné, c'est-à-dire le géniteur qui a le même sexe que l'enfant qui est en jeu se purifie avec cette tisane-là pour conjurer les effets néfastes. Il y a également quelque chose que j'ai oublié. L'enfant peut naître sous l'influence de dents. Et là, par exemple, c'est les orteils qui se croisent. Vous voyez ? Ça se croise sous l'influence de dents. Et ça peut créer l'instabilité dans le couple des parents, c'est-à-dire au niveau des géniteurs, ça peut créer l'instabilité conjugale. Mais là, par exemple, c'est d'autant plus grave que, quand l'enfant va grandir, son partenaire aura des répercussions. Surtout si c'est la femme. Ce n'est plus un secret pour personne que le condensé de sacré qu'il y a en la femme dépasse de loin celui de l'homme. Alors, lorsqu'on prend, par exemple, les formes particulières de pieds, que ce soit pas fort, c'est-à-dire pieds de canard, les orteils sont aplatis et repliés vers l'intérieur avec un écart très prononcé du gros orteil. Par exemple, c'est en lien avec Tachosu. Et voilà, il y a quelques exemples comme ça dont, je dirais, les répercussions ne sont pas tout de suite pour le bas âge. Ça peut avoir quelques effets sur la vie de couple des parents, mais c'est surtout quand l'enfant grandit et se met en couple. Et tout ce que je viens de citer, qui est en lien avec une forme particulière du pied, occasionne une forme particulière de malédiction que nous appelons Wavun-Wavun. Lorsque nous parlons de Waw, ça veut dire faire, construire et vont, ça veut dire, déchirer en fond. Donc, en somme, c'est une destruction systématique de tout ce que vous construisez, d'accord ? Tout s'effrite dans vos mains et puis vous ne savez pas pourquoi tout ce que vous construisez se détruit. Mais c'est l'autre partenaire, c'est-à-dire, c'est le partenaire de la personne qui a cette forme de pied-là, qui a les conséquences. Les enfants qui, aujourd'hui, présentent ces particularités, même s'ils ne sont pas tués, sont créés ou font l'objet de diverses stigmatisations dans la société. Le sujet demeure tabou, un véritable secret de polichinelle, mais hante aussi bien les familles dans lesquelles ces enfants naissent que leur entourage. Mais ces croyances et ces pratiques constituent curieusement pourtant le socle même de la vie sociétale. Ce sont les mœurs auxquelles il est quasiment impossible d'échapper, à moins qu'on veuille s'expatrier, et ceci avec ses risques. Toutes les conditions de naissance qui tirent sur la sonnette d'alarme ne sont pas forcément visibles. L'enfant peut naître avec des énergies et des vibrations qui ne laissent aucune apparence physique, aucune apparence matérielle pour tirer sur la sonnette d'alarme. Et pourtant, il naît avec des énergies qui détruisent. Par exemple, la vie de couple est préjudiciable à la vie même du père ou de la mère. Donc l'idéal, c'est de retourner à l'ancienne pratique des aînés qui consiste à faire le « afo-je-te-fa ». C'est-à-dire, autant on fait des consultations par le « fa » de façon prénatale. Pour voir, les toutes premières consistent à suivre la grossesse. La dernière qu'on fait, c'est pour voir les conditions de délivrance, pour sécuriser les conditions de délivrance. En somme, l'objectif, c'est une délivrance heureuse. Maintenant, après la délivrance, il faut faire une autre consultation pour voir ce nouvel être qui est venu sur la Terre, quelles sont les conditions de sa descente sur la planète Terre, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Et là, ça permet, au-delà des caractéristiques physiques qu'on observe et par rapport auxquelles on peut prendre des dispositions, de prendre vraiment des dispositions profondes pour sécuriser la vie de chaque géniteur, la vie de couple, maintenant la vie de famille. Un enfant qui pousse les dents du haut en premier ou naît avec est systématiquement mis à l'écart du fait de ses croyances qui sont complètement enracinées dans le subconscient. Scientifiquement pourtant, ces phénomènes ne sont pas considérés comme des anomalies, mais juste comme une particularité qu'on observe. C'est un phénomène normal. C'est-à-dire qu'il y a un processus à 90% qui se passe par le bas. Mais naturellement, dans tout développement, il se peut que l'un dévance l'autre. En fait, on peut dire que ce n'est pas habituel, mais ce n'est pas une anomalie. Vous voyez ? Habituellement, dans la majorité des cas, ce n'est pas le bas. Mais c'est juste un changement. Un changement peut s'obtenir. Dans tous les cas, ça ne peut pas augmenter le nombre de temps que l'enfant aura. Ça apparaît anormalement par l'euro. Bon, après ça, je les attrape. Mais notre tradition tient compte obligatoirement de cette position pour réagir. Sinon, physiologiquement, ce n'est pas un phénomène très, très normal. Ça, c'est juste une particularité qu'on observe et on le considère comme tel. Les mœurs, les coutumes et les traditions en Afrique, quoi qu'on dise, ont une place prépondérante dans le quotidien des populations. Les populations ne s'en défacent presque pas, sinon très difficilement. Pourtant, la modernisation aidant, l'Afrique, tout en maintenant son originalité, gagnerait beaucoup à faire fi de toutes ces frayeurs liés à ces particularités pour définitivement tourner d'eau à la barbarie qui, du reste, s'observe aussi sous d'autres cieux. Sous-titrage MFP.